Avec le contexte de menaces d'attaque terroriste qui oblige les forces de sécurité intérieure à être encore plus réactives, les populations attendent légitimement plus d'efficacité des centres d'appel d'urgence et de secours. On est dans une période d'insécurité à cause du terrorisme et tout ça. Et il est important qu'on puisse les joindre facilement. Donc renouveler les numéros d'appel d'urgence, c'est une bonne chose. Et qu'on puisse bien sûr intervenir lorsque l'on en a besoin, le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Étant donné qu'ils sont des numéros urgents, je trouve qu'ils devraient agir plus vite quand il s'agit des cas. Parce que comme vous avez bien souligné, il y a des cas de suspect qu'on remarque. Et il faut qu'ils agissent plus vite. Parce que le laps, le temps, ça peut faire beaucoup de dégâts. Quand j'ai concerné les appels pompiers, vous pouvez les appeler et ils vont venir. Mais cela va prendre un peu de temps. C'est-à-dire que ce n'est pas du tic au tac. Et pourtant, avec les pompiers, comme c'est une action de feu, on aurait voulu que ça soit de façon très rapide. Ce que j'attends de ces services bien faits et qu'ils jouent pleinement leur rôle. Au ministère de la Sécurité, l'opérationnalisation des centres d'appel d'urgence et de secours constituent une priorité. Cette opérationnalisation fait d'ailleurs partie des recommandations du Forum national sur la sécurité tenu en octobre 2017. C'est ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au renforcement de la sécurité intérieure du Burkina Faso, des solutions ont été envisagées pour la modernisation du Centre national de veille et d'alerte et du Centre de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers BNSP. L'identification des centres d'appel comme étant une partie du dispositif qui nécessite qu'on s'y attarde résulte du Forum national de la sécurité. Donc en octobre 2017 a eu lieu le Forum national de la sécurité à l'issue duquel il y a eu une série de recommandations exprimées par les forces de sécurité intérieure. Parmi ces recommandations, il y en a une qui a été jugée assez importante, même prioritaire par les autorités qui étaient liées à la qualité et à la gestion de ce qu'on appelle les centres d'alerte. Les centres d'alerte sont les numéros d'urgence que tous les Burkinabri connaissent, parmi lesquels le CNVA, le 10-10, et celui des pompiers, le 18. L'objectif de l'accompagnement du Parcib est d'ensuffler aux différents centres sélectionnés une plus grande réceptivité et un meilleur traitement des sollicitations. Il s'agit également de susciter l'adhésion et la confiance des populations et d'assurer une meilleure coordination de l'intervention des forces de sécurité intérieure. Il y a eu l'appui du Parcib dans la prise en compte d'une problématique que la BNSP, la Brigade nationale de sapeurs pompiers, avait. C'était cette capacité à pouvoir recevoir tous les appels 18 et pouvoir les traiter. Il y avait des difficultés, visiblement, qui réduisaient ses capacités de réception des appels 18. Le Parcib a pensé qu'il était bon d'accompagner la BNSP. Ce projet a vu le jour dans cette phase-là. Le Bureau de coordination des opérations de transmission a fait l'objet d'une rénovation et d'un équipement à la pointe qui permet aujourd'hui à nos personnels de pouvoir mieux travailler et de pouvoir rendre des prestations au profit des populations. L'appui du Parcib au Centre national de veille et d'alerte et au Centre d'appel de la Brigade nationale de sapeurs pompiers a consisté en l'aménagement des infrastructures qui servaient de cadre de travail aux agents en dotation de matériel informatique et de mobilier ainsi qu'à les formations. En plus de cet indispensable renforcement des capacités, le Centre de la BNSP a été doté d'un logiciel de gestion des appels en vue d'un meilleur traitement des demandes d'intervention. Avec cet équipement que nous avions, ça nous offre beaucoup d'avantages. En l'occurrence, nous pouvons maintenant identifier non seulement les appels et nous avions la possibilité de suivre les appels sur un écran. En plus de ça, nous pouvons sensibiliser quelqu'un pendant 24 heures comme nous pouvons même l'accuser la personne pendant 24 heures ou même définitivement. Jusque-là, la plupart des appels reçus par les centres d'appels étaient des appels malveillants, donc sans objet, ce qui retardait la chaîne de réaction. Avec le nouveau logiciel de traitement, le filtrage des appels indésirables se fait désormais de manière systématique selon un protocole. L'amélioration des prestations du Centre d'appel des sapeurs-pompiers et du Centre national de veille et d'alerte 10-10 entre dans le cadre du renforcement du dispositif de gestion de crise voulu par le gouvernement burkinabé. En effet, le ministère de la Sécurité a également bénéficié d'un appui du PARSIB à travers la mise à disposition d'un poste médical avancé qui vient renforcer le dispositif d'intervention médicale d'urgence. On rappelle le PARSIB, financé par l'Union européenne sur demande de l'État burkinabé et mis en œuvre depuis 2016 par l'Agence belge de développement, Unabel, en collaboration avec le ministère de la Sécurité. L'objectif est de contribuer d'une part à l'opérationnalisation des forces de sécurité et d'autre part d'appuyer le gouvernement dans la réforme du secteur de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada